C'est les Ghostbusters qui ont pécho Psy... euh... euh... Starcommand, là. Le renard de... 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 Starcommand ! Quand on n'a pas la réponse, on n'arrache pas le meut de la main de son candidat adverse. Euh... Mia ! Les Ghostbusters qui ont pécho Fox McCloud à Star Fox. Bonne réponse de Mia ! Et... et... et par l'autre, il se prend trois points à la con pour... Quoi ? Pour vol ! Pour vol de boîte à meut ! Non si, parce que... parce que... parce que déjà, tu as mal... tu n'as pas su répondre, alors que tu as... voilà... Si... on... on... on prend la boîte à meut quand on a la bonne réponse, et en plus, tu n'as pas été galant du tout, tu vas arracher des mains, et c'est pas l'esprit de No Life. Le problème, c'est que Star... Starcommand n'est pas le bon jeu du tout. C'est ça. Non ! Je me suis trompé. Bah oui, bah voilà ! Allez, suivante ! Suivante ! Qui a pécho quoi et qui ? T'es pas obligé d'être aussi violent pour que ça nous fasse d'autres émissions, hein, Gilles ! C'est Sam, de Sam et Max, qui a pécho le truc de Végéta. Alors le truc, bien sûr, on va me dire, c'est pas bon ! Alors, le truc pour choper là... Il me semblerait... il me semblerait que ça soit Max ! C'est Max ? Je pense que le lapin, c'est Max. C'est un du duo de Sam et Max. J'ai regardé sur Wikipédia et il s'était marqué lapin Max. Je suis désolé ! Est-ce que tu veux nous donner la bonne réponse ? C'est pointu quand même, hein ! C'est Max qui a pécho le capteur de Végéta. Le détecteur... Si, 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 si ! Si, on lui la valide, hein ! On donnera juste deux points à la con pour avoir mal répondu ! Merci, putain bec ! Alors, allez, la troisième ! Ah non, mais ouais, oh là là ! C'est Hulk qui a pécho le X-Wing de Luc. Je sais pas s'il est à Luc, mais effectivement, c'est un X-Wing. On reconnaît bien la peinture. Oui, il y a la boue du marais. Ah oui, la boue du marais, oui, tout à fait. C'est bien le X-Wing à Luc. Attention, et l'avant-dernier ? Alors, c'est... Jean-Claude Covement qui a pécho le masque à Batman. Allez, go Batman ! Non, nickel ! C'est vraiment une très bonne réponse. Et la dernière ? Il a l'air bien, il a l'air bien ce jeu. Alors... Je peux aider un petit peu en disant que l'épée est tirée d'un gros MMORPG. Bon, allez, je tente le coup. Ah, ça y est, je sais plus ! Le bonhomme du jeu où il y a des mecs des Japonais... Le bonhomme ! Non, FF2, c'est un classique ! Que pécho l'épée de World of Warcraft ! Alors, il y a une bonne réponse, enfin, il y a une partie... Il y a une moitié... Mia ? Mia à l'autre partie, je crois. Non, je retrouve même plus son nom ! Ah, alors ! Le FF est accepté. Gilles, on te laisse encore trois secondes pour vraiment bien répondre, ou alors on n'acceptera pas ta réponse. Euh... S'info, non. Non, je sais pas. C'est Vann qui a pécho les Tripperdames Apollyon de World of Warcraft. Ah ouais... Mais on aurait accepté, c'est un personnage de Final Fantasy XII qui a pécho... Ah, c'était un FF ? C'est un FF, oui. 4 à 0 ! Alors Mia, tu remportes le lot. C'est bien parce qu'on n'est pas obligé de faire un combat au pistolet. Et on passe au stage 3 parce qu'il y a fou. Stage 3. C'est le jeu de la ***. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Non, c'est le jeu du ***. Ouais, ouh... C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. C'est le jeu du ***. Et il y a à gagner un magnifique sweat à capuche GTA IV. GTA IV, il est joli, il est très joli. Alors... Et il tient chaud. Pour cela, il va falloir que vous combattiez à Soul Calibur II sur Gamecube. Donc vous pouvez lancer le jeu. Et pendant ce temps-là, on regarde les fiches personnages. Fiches de perso, yeah ! Je m'appelle Christelle. J'ai 26 ans et je suis dans un endroit. Je viens de Tahiti. Non, là je viens de Paris en fait. Mon jeu préféré, c'est... Tetris. Mon film préféré, c'est le film d'Utena. Alors mon manga préféré, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent, c'est Victoriane Romandsema. Mon animé préféré, c'est Côte Dias. En ce moment, j'écoute du Chopin. Je gagne. Parce que sinon, je ne rentre pas chez moi. Alors Gilles, Brun, pseudo sur le forum Guailo, profession infographiste. J'ai 34 ans et voilà, je crois. Je viens de Villejuif, dans notre cher banlieue. Sur nos lives, je regarde le 101% parce que c'est super bien. Marcus, un petit peu. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Mon jeu préféré, c'est Flashback. Mon film préféré, c'est Top Gun. Mon manga préféré, c'est l'histoire des trois Adolphes. Mon animé préféré, c'est Cobra. Mon artiste préféré en musique, c'est I Am. Mais avant, revoir un printemps. A mon avis, je gagne. Donc Gilles a battu, il lui a bien tendu le bâton pour se faire battre. Et donc, j'ai le sweat. Alors Gilles voulait à tout prix gagner le sweat, donc je pense que c'est bon. Là, je suis très content. Tu n'es pas venu pour rien. Attention, il y a ton micro, alors ne le mets pas devant. Alors nous avons effectivement, tu as raison, 5 à 5, donc vous êtes à égalité parfaite. Mais tout à l'heure. Mais oui, les pronostics. On vous a demandé si vous gagnez ou si vous perdiez. Alors vous allez voir, c'est amusant parce que tous les deux vous avez dit que vous gagnez. Et vu qu'effectivement, quelque part, ils ont raison. Ils ont deux points chacun. Non ? Alors ils ont tort. Mais en tout cas, ils sont à égalité toujours. Et ça ne nous aide pas du tout. Mia a deux points à la con. Gilles en a 7. Donc Gilles, parce que tu as été un peu plus fanfaron, on va dire, tu perds. Tu perds. Tu perds ce jeu du p*****. Et c'est Mia qui va en finale, dans le stage final. Ils vont nous faire des gosses. Tu diras, ouais, ouais, ouais. C'est le jeu du p*****. Et c'est le stage 4. Et donc, pour la finale, tu vas devoir jouer à Super Monkey Ball sur Gamecube. Et tu dois passer le niveau 2 en mode hard. Et voilà, Mia. T'avais droit qu'à une vie. Je suis désolé. Et ben voilà, le jeu est terminé. Et on retrouve solo la semaine prochaine. Le lot revient la semaine prochaine. Et juste après, il y a Gilles avec son immigration. Retrouvez le jeu du p***** tous les mardis sur No Life. Et maintenant, il faut que tu sortes d'une heureuse. Allo, allo, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur ? Je vous appelle au bureau du malheur. Bonheur ! Car je l'ai égaré par erreur. Dites-moi ! Voilà !